Il faut tout ponctuer. C'est l'avenir de l'aviation. Le low cost est en plein essor. Il permet souvent aux compagnies aériennes traditionnelles de se maintenir sur le marché. Une évolution plutôt intéressante pour le consommateur puisque les prix d'appel sont très très attractifs. Mais attention, toutes les compagnies n'offrent pas les mêmes garanties. Alors d'où viennent exactement les réductions ? Sur quels postes ont-elles rogné pour nous faire faire des économies ? Qu'en est-il de notre sécurité et de notre confort ? En clair, comment expliquer de tels prix ? C'est la question conso de Géraldine Cornelaveau et Julien Desprez. J'ai payé 90 euros. J'ai les retours. C'était 120 euros. Ces chanceux vont rejoindre le soleil de Barcelone pour un prix défiant toute concurrence grâce à un vol low cost. Et pour arriver à des prix si attractifs, tout est chronométré. Le temps, c'est de l'argent. Alors que les compagnies ordinaires restent une heure sur le tarmac, les avions low cost restent entre 20 et 35 minutes au sol. Alors c'est au personnel de bord le plus souvent de faire le ménage. En 5 minutes, c'est fait et ça coûte beaucoup moins cher que de passer par une société de nettoyage. Lorsque les passagers débarquent de l'avion, nous faisons un petit rafraîchissement cabine, c'est à dire on croise les ceintures, on enlève les miettes qui sont sur les sièges. On regarde ce qu'il y a dans les pochettes. Et avec le low cost, rien n'est gratuit. C'est très clair dans leurs vidéos promotionnelles. Si vous avez une petite soif ou une petite fringale, il faudra sortir le porte-monnaie. 2,50 euros pour une bouteille d'eau et 3 euros pour 5 madeleines. Mais selon le président, les clients ont compris le fonctionnement de ce genre de compagnie. On est très, j'allais être transparent sur le contenu de notre produit. Si vous voulez acheter un bagage, effectivement, chez nous, c'est 15 euros pour 15 kilos, par exemple. Donc c'est affiché sur le site internet. De la même manière, si vous souhaitez choisir votre siège, 4 euros, vous pouvez choisir votre siège. Un seul type d'avion qui vole entre 10 et 13 heures par jour. Pas de boutique, tout se fait sur le net. Des frais de réservation, des bagages et des repas payants, on a bien compris. Mais est-ce que les économies se font aussi sur le dos des salariés ? En termes de salaire, on n'a pas de grosse différence entre les compagnies ordinaires. En revanche, à salaire égal, nous aurons une productivité légèrement supérieure puisque nous travaillons entre 700 et 750 heures de vol par an. 700 heures contre 678 maximum pour un pilote d'Air France, par exemple. Au niveau sécurité, tous les vols low-cost sont soumis aux mêmes règles que les compagnies ordinaires. Mais pour les experts, tous les low-cost ne sont pas à mettre dans le même panier. Ryanair serait le mauvais élève. Il y a low-cost et low-cost. Il y a des low-cost bien établis depuis longtemps en France, que ce soit EasyJet, Ryanair, Transavia, Germanwings, etc. Et qui, du point de vue sécurité, sont irréprochables. C'est le point de vue social sur lequel on pourrait les attaquer, en effet. C'est pas très vertueux pour certaines, en tous les cas, comme Ryanair. Le low-cost représente la moitié du trafic aérien en Europe et 25% pour la France. Ces chiffres devraient encore grossir car maintenant, ces compagnies, à faible coût, font de l'oeil à la clientèle à faire.